Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Marie-Gwen Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce pour une nouvelle édition de nos cours d'histoire consacrés aujourd'hui à l'ouverture atlantique et à l'outre-mer. Cette émission est proposée en partenariat avec l'association Outre-mer Développement. Nous sommes heureux de recevoir Olivier Grenouillot, membre du centre Roland Mounier, connu pour être un grand spécialiste de l'esclavage et de l'histoire maritime et coloniale, qui vient de publier chez CNRS Éditions un livre intitulé « Fortune de mer, sirène coloniale ». Il nous propose donc aujourd'hui un cours d'histoire qui sera divisé en deux parties. Une première partie, que nous allons traiter aujourd'hui, chers auditeurs, sera consacrée à l'ouverture à l'Atlantique et la mise en place du système colonial de l'Ancien Régime, donc à la fin de l'Ancien Régime, jusqu'à 1792. La deuxième partie de ce cours d'histoire traitera de la France et de ses colonies au XIXe siècle et au XXe siècle. Aujourd'hui donc, nous découvrons l'Atlantique par ses trésors et ses récifs. Bienvenue, chers auditeurs, sur Storia Voce, pour une page d'histoire maritime et coloniale. Bonjour Olivier Grenouillot. Bonjour. Une première question d'historiographie. Comment fait-on de l'histoire maritime et de l'histoire coloniale aujourd'hui ? Comment ? Je dirais qu'il n'y a pas de manière particulière de faire l'histoire maritime et coloniale. On l'a fait comme pour toutes les autres questions, avec des sources, avec des problématiques. Et là, peut-être l'un des intérêts de cet ouvrage, c'est qu'au niveau des problématiques et des questionnements, c'est l'utilisation du temps long. L'ouvrage, c'est un petit peu ma manie ou ma méthode, le temps long. L'ouvrage commence dans les années 1660 et finalement, il se termine vers 1914 voire 1940. Alors, le temps long, l'intérêt, c'est qu'avec le recul qu'il donne, on peut mieux finalement, mieux remettre les choses à leur place. Et il y a un certain nombre de clichés qui, lorsqu'on s'intéresse au temps long de l'histoire maritime française, des clichés qui tombent. Par exemple, celui d'un retard des négoces maritime français avant Colbert, avant l'entrée dans l'Atlantique coloniale. Alors, une question un peu générale qui va concerner plus l'Europe que la France. À partir de quand l'Atlantique va intéresser les Européens ? Est-ce qu'il y a outre-mer ? L'Atlantique, les premières puissances coloniales, ce sont les Ibériques et les Portugais. Les Portugais qui, au milieu du XVe siècle, arrivent dans le golfe de Guinée et puis ensuite progressent méthodiquement jusqu'au Cap de Bonne Espérance vers l'océan Indien. Et puis, la découverte, entre guillemets, des Amériques. Donc, XVe et XVIe siècle, période de, je dirais, pionnière en matière d'expansionnisme colonial atlantique. Alors, quelles sont les premières grandes traversées des Français qui vont marquer, en fait, ce début d'une conquête outre-mer ? Alors déjà, je dirais que sous François 1er, il y a des tentatives. François 1er a demandé par quelle clause du testament d'Adam la France aura été écartée du partage du monde découvert que le pape avait scellé entre les Portugais et les Espagnols. Donc, la France de François 1er s'intéresse. Les premières tentatives, c'est vers le passage du Nord, vers le Canada. Et puis surtout, vers 1625, un Ormant s'installe à la Martinique. Et je dirais qu'entre 1625 et les années 1660-1690, c'est la période d'installation des Français, de leur implantation en Martinique, en Guadeloupe et à Saint-Domingue. Qu'est-ce qu'on veut découvrir derrière les mers ? Alors, l'objectif est simple. Enfin, il y a plusieurs objectifs. Pour les négociants, c'est évidemment faire des profits. Et pour l'État, l'État qui favorise ces entreprises, c'est servir les intérêts du mercantilisme. Le mercantilisme, c'est une doctrine qui veut que finalement, il n'y a de richesse que des métaux précieux. Et qu'il faut, pour éviter de débourser des métaux précieux, acheter, ne pas acheter des denrées lointaines, coloniales à d'autres puissances, mais finalement, se les procurer soi-même. Donc finalement, l'objectif de la France mercantiliste, c'est d'avoir des colonies pour produire elles-mêmes des denrées coloniales. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? Est-ce que ce sont avant tout les négociants qui vont partir et ensuite qui vont demander de l'aide de l'État ? Ou c'est l'État qui va encourager ces négociants à aller traverser les mers ? Alors, je dirais que là aussi, il y a un autre cliché. C'est le cliché finalement d'un État qui aurait stérilisé un petit peu les entreprises individuelles du négoce. La réalité est un peu différente. Il faut bien comprendre qu'au milieu du XVIIe siècle, les négociants dans les ports français ont les moyens d'armée des navires au long cours. Mais ce commerce colonial, il vient de se mettre en place. Il est finalement très aléatoire, très risqué. Et finalement, c'est l'État qui favorise le démarrage du commerce colonial français. L'État qui finance très largement la compagnie des zones occidentales et qui quelques d'un après n'hésite pas à octroyer des dérogations parce que la compagnie des zones a un monopole vers le commerce américain. Et l'État n'hésite pas à accorder des privilèges, des dérogations à ces monopoles pour permettre par exemple aux Nantais de pratiquer la traite, aux Bordelais de s'occuper du commerce en droiture vers les îles. Et on pourrait se dire, mais finalement c'est un peu absurde. L'État investit énormément dans la compagnie des Indes puis il donne des avantages à des négociants de ports qui vont contrecarrer les intérêts à la compagnie des Indes. Mais en fait, la logique de l'État, c'est inciter le négoce à se lancer dans cette aventure coloniale. Et donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est la politique à long terme de l'État. D'abord la compagnie des Indes, puis des avantages dérogatoires. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a une sorte de politique à se bien penser de répartition des tâches. C'est-à-dire que l'État va favoriser finalement les ports qui ont déjà des avantages, des atouts pour certains types de commerces. L'État va favoriser le commerce, le Levant pour Marseille. Marseille qui a déjà une tradition vers ce commerce-là. Donc on va favoriser finalement quelque chose qui marche déjà. L'État favorise encore une fois les Nantais qui se lancent dans la traite. Et donc une politique très habile. Finalement, beaucoup plus que celle qui se met en place après 1870. C'était notre époque, mais pour comparer, c'est quand même assez intéressant. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, se développe l'idée d'une crise de la marine marchande française. Et finalement, pour les VIII, l'État va débourser de l'argent. 2,6 milliards de francs versés, de manière d'une autre, aux ports, aux armateurs, entre 1870 et 1914. Mais 2,6 milliards de francs, je dirais, éparpillés partout en fonction des intérêts politiques, des députés qui demandaient de l'argent pour leur cité, etc. Et donc un éparpillement des sommes investies, alors que, revenons en arrière, au milieu du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, l'État, encore une fois, planifie le développement maritime et colonial français en évitant de saupoudrer, justement, mais en donnant des avantages particuliers à des ports qui sont déjà bien armés pour tel ou tel type de commerce. On imagine totalement les grands bourgeois, les grands négociants se lancer dans cette aventure. Et ce que vous expliquez dans votre ouvrage, c'est que la noblesse s'y est également mise, et on a peut-être tendance un peu à l'oublier. Vous parlez notamment de la noblesse bretonne. En quoi elle a contribué à ce commerce colonial, la noblesse bretonne ? Toujours dans cette optique, l'État veut inciter, finalement, le négoce à se lancer dans la voiture coloniale. Et puis l'État veut inciter également la noblesse, puisque la noblesse, théoriquement, elle a des relations, elle peut avoir de l'argent. Et donc, comment faire ? Un noble qui veut faire du commerce, il déroge. Il perd sa qualité de noble. Et donc, il faut trouver des moyens pour permettre à la noblesse de commercer tout en gardant ses prérogatives nobilières. Et le système, si vous voulez, dès le Moyen-Âge, dès le 15e siècle, du 15e à la fin du 17e siècle, il y a quantité de textes qui permettent à la noblesse de faire du commerce sans déroger. Mais c'est peut-être en Bretagne, du fait de l'existence de la coutume de Bretagne, qui rend encore les choses plus faciles. C'est peut-être en Bretagne que la chose est la plus évidente. J'ai étudié notamment la composition du milieu maritime colonial et négri nantais. Et une partie de la noblesse bretonne, finalement, investit le cercle économique nantais. Souvent, ce sont des familles comme les Espivants, la Villeboisnette, les Dufous. Elles sont des familles de la petite noblesse bretonne. Bref, ils ont une particule. Ils ont une réputation. Mais ils manquent d'espèces sonantes et trébuchantes. Et pour eux, intégrer le commerce, c'est un moyen de se refaire économiquement pour trouver un équilibre entre leur haut statut social et leur situation économique qui est un peu moins importante. Est-ce qu'on peut dire que cette petite noblesse et les grands bourgeois vont finalement se retrouver avec des intérêts qui divergent, mais qui finalement sont orientés vers le même but, faire du commerce et être finalement tournés vers l'Atlantique ? Alors là, il y a eu un gros débat dans les années 70 et 80 sur ce qu'on a appelé la fusion des élites. Fusion ou non ? C'est-à-dire, est-ce que les élites aristocratiques et hauts bourgeoises de la fin de l'Ancien Régime, est-ce qu'elles finalement se côtoyaient ? On le sait. Mais jusqu'où est allé ce rapprochement ? Y a-t-il une convergence, etc. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, Guy Chustin-Logarelle a montré depuis longtemps, c'est qu'une partie de la noblesse est tout à fait éclairée, investie dans l'industrie, investie dans l'armement, etc. S'agissant des gosses maritimes, les grandes familles bourgeoises souhaitent être reconnues socialement. Et dans cette société de l'Ancien Régime, la reconnaissance sociale passe par l'appartenance à la noblesse. Et donc, elles achètent ces familles bourgeoises des charges annoblissantes. Parfois, elles se font oublier par le roi. Et donc, elles intègrent la noblesse, si vous voulez. Mais quand on analyse les choses plus dans le détail, avec les inventaires après-d'essai, ou quand on étudie par exemple dans une même famille, une noblesse dans une extraction d'épées, et puis une noblesse commerçante nouvelle, on s'aperçoit que malgré des similitudes, il y a quand même des cultures différentes. Bref, il y a un rapprochement des modes de vie, il y a un rapprochement idéologique, en partie, mais je dirais qu'avant la Révolution, ce que souhaite la haute bourgeosie négociante, c'est encore une fois être reconnue socialement. Elle aspire finalement à ce temps des notables qui apparaît avec la Révolution et ensuite. Est-ce que ce commerce maritime a eu un réel poids économique en France au XVIIe et au XVIIIe siècles ? Alors oui, un poids important. Je dirais que, et là aussi il y avait un autre cliché, celui d'un négoce maritime français en retard avant le XVIIIe siècle. Et lorsqu'on étudie Saint-Malo, André l'Espagnol l'a fait dans une grande thèse, on s'aperçoit que Saint-Malo est en plein milieu du XVIIe siècle, en période de difficulté pour de nombreuses autres régions maritimes, Saint-Malo devient un grand port d'envagueur mondiale. Saint-Malo c'est la pêche à la morue, Saint-Malo c'est la course, c'est le commerce en Amérique espagnole, c'est la course aussi pas simplement dans la Manche ou l'Atlantique, mais c'est la course dans l'Atlantique Sud et dans l'Océan Indien. Bref, un port d'envergure mondiale. Et à Saint-Malo, sur ce rocher là de quelques hectares, il y a toute une bourgeoisie qui s'enrichit énormément. Et on pourrait dire la même chose au XVIIIe siècle, pour Nantes, Bordeaux, etc. Et donc il y a, c'est une évidence, enrichissement des négoces maritimes. Et ça c'est une chose que finalement l'histographie anglo-saxonne a assez peu développée. Les anglo-saxons qui ont essayé de voir, mesurer les liens entre commerce colonial et développement économique, ont essayé de calculer des doutes profils moyens de telle ou telle activité, et de comparer ces doutes profils moyens avec le PIB de l'époque, pour voir finalement quelles proportions ça pouvait faire. Mais ils se sont moins intéressés, les anglo-saxons, à l'étude concrète de familles et de dynasties négociantes. Et lorsqu'on le fait, on s'aperçoit que l'enrichissement est réel. Il est réel, pas simplement parce que de grandes familles, finalement, intègrent le Patricia, mais il est réel parce que se développe une sorte de couche moyenne de négoces également. On voit de petits capitaines de navire qui deviennent armateurs et qui arrivent finalement à se hisser également dans le haut négoce. Ce développement, donc, il est d'abord avant tout social. Il est aussi économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que quelques ports qui se développent, mais autour de chaque port se dessine un interland qui se régionalise petit à petit au cours du XVIIIe siècle et qui profite également de la croissance des ports. C'est ce que j'appelle un modèle de croissance réticulaire qui profite finalement à un arrière-pays plus ou moins important. Cependant, et là, on arrive à un écueil, c'est que ce développement, cet enrichissement social, ce développement économique plus ou moins régional, il demeure périphérique pour la France d'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'au-delà de ces interlandes, finalement, l'onde de développement se propage assez peu. Donc, périphérique par rapport à l'espace métropolitain. Périphérique aussi parce que finalement, on a affaire à... C'est assez surprenant, on parle de commerce extérieur à l'Ancien Régime, pour le commerce persien de main, commerce colonial, alors que ce territoire appartient à une couronne française, mais on parle de commerce extérieur. En tout cas, il y a une sorte d'américanisation du commerce extérieur français, c'est-à-dire que la part des produits venant des Antilles de main augmente dans le commerce français total, mais cette part, elle augmente en partie du fait de l'augmentation de l'envolée des prix. Donc, je dirais que l'augmentation est en partie artificielle, causée par l'évolution des prix. Et puis, il y a un autre caractère artificiel, c'est que ce commerce colonial est en partie un commerce qui sert ensuite à la réexportation. Une grande partie des produits coloniaux qui arrivent dans les ports français est réexpédiée dans l'Europe du Nord et dans l'Europe centrale. Il n'est pas transformé, si vous voulez, sur place. La part de ces réexportations, elle est pratiquement de 37% là-fait l'Ancien Régime. Et puis, il y a un autre élément qui est intéressant, c'est de remarquer que plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus le commerce colonial se développe, plus les ports de l'Atlantique se développent, et plus ces mêmes ports sont dépassés économiquement par les régions de l'intérieur de l'Est de la France qui s'industrialisent. Donc, on a l'impression qu'il y a un système d'enrichissement atlantique, de développement localisé, mais qui est encore une fois assez artificiel, et qui, sans doute sur le long terme, a desservi ces mêmes régions. Lorsque, du fait de la gare maritime en 1992, ces trafics coloniaux s'estompent, ces ports atlantiques sont en partie ruinés. En partie, parce qu'après, ils arrivent, on le verra peut-être, à se refaire une santé. Alors, plus concrètement, Olivier Grenouillot, qu'est-ce qu'on exporte ? Qu'est-ce qui intéresse les Français d'aller chercher dans les terres outre-mer ? Alors, on apporte surtout, on apporte des denrées coloniales, on apporte du sucre, du sucre, mais du café, du cacao, mais surtout du sucre. C'est la grande richesse de Saint-Domingue. Et avec Saint-Domingue, la France détient la... Saint-Domingue, c'est la région qui produit le plus de sucre dans le monde à la fin du XVIIIe siècle. La partie ouest de Saint-Domingue. La partie française. Est-ce que ce n'est pas un peu particulier ? À une époque où il y a quand même quelques disettes qu'on aille chercher du sucre, ce n'est quand même pas un aliment de base pour nourrir une population ? Non, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle une bonne partie de ce sucre est réexporté. Les Anglais boivent du thé, le sucre plus ou moins. Les Français consomment du sucre et on consomme plus, plus on avance dans le XVIIIe siècle, mais on n'en consomme pas suffisamment. C'est pour ça que ces produits coloniaux sont en partie réexportés. Mais ça participe de l'enrichissement, si vous voulez, du XVIIIe siècle, du développement de la bourgeoisie, des couches moyennes et la bourgeoisie, et donc d'évolution des modes de consommation. On boit de plus en plus de café, de chocolat, on consomme du sucre. Ce qui n'empêche pas l'existence de disettes. Le titre de votre chapitre 5, c'est une question. Combien faut-il d'hommes pour bâtir un empire maritime et colonial ? J'aimerais vous la poser à notre micro. Là, c'est une question que les historiens se sont posées. en se disant, est-ce que la France aurait été handicapée dans la constitution de son empire colonial d'Ancien Régime par le fait que finalement la France a exporté assez peu d'hommes ? Deuxième moitié du XVIIe siècle, la France exporte entre guillemets 40 000 personnes. 40 000 Français s'expatrient au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle vers l'Amérique. à peu près 51 000 au début du XVIIIe siècle. Bref, en gros, 100 000 personnes, 100 000 Français s'expatrient. Pour comparer, ils sont 746 000 à partir d'Angleterre. Autre élément de comparaison, les Provinces-Unis. Les Provinces-Unis utilisent plus d'un million, plus d'un million de personnels, mais qui ne sont pas forcément, qui n'y aient pas des Provinces-Unis. Mais qui viennent d'un peu de toute l'Europe. Et les Néerlandais utilisent également des populations locales, en Inde notamment. Bref, la France se distingue par le fait que finalement, très peu de Français sont partis s'installer aux Amériques. Alors, est-ce que ça a été un handicap ? Je dirais pas forcément. Au tout début, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, les Français, à Saint-Domingue et ailleurs, dans les Antilles, ne sont pas si, finalement, sont assez bien représentés par rapport aux autres nations, les Anglais notamment. Au départ, les effectifs européens en Amérique et dans les Caribes sont faibles. C'est après, je dirais, au XVIIIe siècle, que la faiblesse démographique des Français à l'extérieur est évidente. Mais à cette époque-là, XVIIIe et deuxième moitié du XVIIIe, sur quoi, comment fonctionnent les plantations françaises ? Ce sont des plantations de sucre qui fonctionnent avec des esclaves. Et donc, finalement, le faible nombre de Français partis à l'étranger n'est pas un handicap pour le commerce colonial français. C'est la traite, finalement. C'est de la traite dont les colons et dont les planteurs ont besoin. Est-ce que, dès le début, on a ce désir d'empire et ce désir de constituer un empire lié directement à la France où, finalement, au début, on conquiert un petit peu au gré des découvertes et c'est ensuite que vient se décider, en fait, ce désir d'expansion avec une administration qui va s'occuper spécifiquement des colonies ? Je dirais qu'on ne parle pas d'empire à la fin du XVIIIe siècle. Le mot est rarement utilisé. Quand on parle d'empire dans les cercles de la monarchie, parfois, d'ailleurs, on ne pense pas du tout aux colonies. La notion d'empire colonial, c'est une notion plutôt du XIXe siècle, la deuxième moitié du XIXe siècle. On pense plutôt aux colonies. Ce qui intéresse l'État, c'est finalement, d'abord, de ne pas se laisser dépasser par les autres, de prendre une place dans cet expansionnisme colonial, d'abord espagnol et portugais. C'est pour ça que les Français s'implont d'abord au Canada, puis il y a une tentative de la France antarctique, comme on le dit, au Brésil, ça ne marche pas. Le Canada, finalement, ça fonctionne un temps. Et puis, la France perd le Canada, doit le laisser aux Anglais. Mais finalement, ce qui intéresse l'État, encore une fois, ce sont les productions coloniales. Et Saint-Domingue, les Antilles, c'est la perle du système colonial français. Donc, si vous voulez, pour répondre à votre question, il y a eu des tentatives un peu tous azimuts, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, puis, vraiment, l'État s'est recroquevillé sur les Antilles. Mais, sans penser se construire un empire colonial. Il s'agit encore une fois, s'ils sont des politiques mercantilistes, de s'assurer un approvisionnement en matière première coloniale, sans débourser de la monnaie. Pourquoi est-ce que l'histoire coloniale et l'histoire du commerce maritime français, notamment, est profondément liée à l'histoire du capitalisme ? L'histoire, c'est l'histoire du capitalisme maritime. Je veux dire que, alors que vous armez un navire, il faut ce qu'on appelle une mise hors, donc l'investissement nécessaire au navire lui-même, et puis les marchandises embarquées. Et ce commerce, c'est un commerce, entre guillemets, riche. Armer un navire à la traite, vers 1780, ça coûte à peu près la même chose que d'acheter un petit hôtel particulier parisien. Il y a des trafics qui coûtent plus lointain, vers l'Ain, la Chine, qui nécessitent encore plus, je dirais, d'investissement. Donc ce sont des commerces riches, il faut des investissements importants. Lesquels, néanmoins, peuvent être divisés. Il y a tout un chapitre dans l'ouvrage sur le système des négociations maritimes coloniales, sur la manière dont fonctionnent finalement les sociétés de commerce. La société de commerce, elle est familiale, elle est commanditaire, elle est tirataire. C'est-à-dire que lorsque un navire est armé, il n'y a personne, il n'y a jamais un seul investisseur, si vous voulez. Il y a des tiras, des parts de navire, des parts. Il peut y avoir 10, 20, 40, 50 actionnaires, entre guillemets, pour armer un navire. Ce qui fait qu'on a des expéditions qui coûtent cher, mais on a des capitalistes, dirais-je, de moyenne envergure, qui peuvent participer à ce commerce lointain. Dans votre deuxième chapitre, vous expliquez que l'historiographie contonne un peu l'histoire maritime à son apogée entre 1720 et 1792. Pourquoi vous réfutez cette thèse ? Et pourquoi en fait cette réalité historiographique ? Je ne réfute pas du tout. Ce n'est pas l'objectif. Mais je dirais que l'intérêt du temps long, encore une fois des 1660 à 1914 ou 40, permet de mieux, finalement, répartir les choses. C'est vrai qu'on a été longtemps ébloui par le XVIIIe siècle maritime et colonial. Parce qu'on sort du Moyen-Âge avec des trafics, finalement, où on exporte une sorte de cabotage international au long des côtes européennes. On transporte des blés, des vins, des sels. Un trafic trans-océanique, lointain. On va en Chine, en Inde, aux Amériques. On amène des produits coloniaux, tropicaux. On consomme des choses nouvelles. Et donc, on voit, comme je disais, des ports qui se développent, des interlandes qui se développent. Et on est ébloui par tout cela. Et puis, on s'aperçoit qu'il y a des taux de croissance assez spectaculaires du commerce colonial. Mais comme je disais tout à l'heure, ils sont partis artificiels parce qu'ils s'expliquent par le gonflement du prix des denrées coloniales. Et donc, on a l'impression que le XVIIIe siècle, c'est l'apogée du commerce maritime français. En fait, quand on regarde les chiffres dans le détail, on s'aperçoit que le XVIIIe siècle n'est pas un seul, n'est pas un monument, si vous voulez. Il y a deux phases de croissance très importantes, au début et à la fin du XVIIIe siècle. Et au milieu du XVIIIe siècle, une période de croissance plus modérée. Donc, la croissance, ce n'est pas tout le XVIIIe siècle, d'une part. Et puis surtout, quand on compare les taux de croissance moyen annuel du XVIIIe siècle et ceux de la deuxième moitié du XIXe, on s'aperçoit qu'ils sont parfois plus élevés au XIXe qu'au XVIIIe. Pourtant, l'image qui domine dans notre imaginaire, c'est celui d'un XIXe siècle maritime que l'un français, finalement, est en crise. Vous voyez, l'intérêt du temps long, c'est qu'on peut comparer des choses. Et finalement, il y a un mouvement d'accroissement du commerce au XVIIIe siècle, mais il n'est pas si spectaculaire que cela. Alors, qu'est-ce qui distingue durant ces deux siècles la France de ses concurrents, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal, principalement ? Qu'est-ce qui distingue ? Beaucoup de choses. Si vous voulez, il y a plusieurs temps dans cette mainmise coloniale d'Ancien Régime, il y a ce qu'on pourrait appeler les guerres d'établissement. C'est-à-dire quand les différentes nations d'Europe occidentale s'opposent pour se constituer des niches coloniales. Je parlais du Canada, la France s'implante à un moment donné et puis il doit le laisser aux Anglais. Voilà. Saint-Domingue est longtemps disputé puis à partir de 1697, la France s'implante durablement dans la partie ouise de Saint-Domingue. Donc les guerres d'établissement au XVIe jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Et puis après, il y a un temps, je dirais, de coexistence plus ou moins pacifique. C'est-à-dire que les nations, la France, l'Hôtel et les Provinces-Unis s'opposent. Alors s'opposent par la guerre, s'opposent par un commerce interlope de contrebornes, etc. Mais globalement, je dirais que les positions acquises et considérées comme essentielles par les uns et les autres ne sont pas remises en cause. C'est-à-dire que la France reste maîtresse à partir de l'Ouest de Saint-Domingue. Les Anglais restent maîtres de la mairie du Nord-Continental, les portugais du Brésil, etc. Et après, il y a une troisième époque, c'est la fin du XVIIIe siècle, où là, on recommence à avoir des affrontements, je dirais, au centre. Quand la France va aider les insurgents américains, la France aide finalement à l'indépendance des treize colonies qui sont considérées comme l'Angleterre comme centrales pour elles. Vous voyez, trois temps, guerre d'établissement, après coexistence plus ou moins pacifique du XVIIIe siècle et fin du XVIIIe siècle, à nouveau l'opposition plus frontale. Est-ce que ce qui se passe dans les colonies se fait l'écho directe de ce qui se passe en métropole où la logique diplomatique peut être relativement différente ? Alors, je dirais que là, c'est la question du lien entre dans les politiques étrangères, entre guillemets, du lien entre politique finalement continentale et coloniale. On a dit que la France, par exemple, pays gigantesque des ZEF dans Bordel, la France, pays gigantesque ouverte sur la Méditerranée, l'Atlantique, etc. Mais la France aurait été victime de son gigantisme et puis aurait regardé trop vers l'intérieur et donc, elle aurait consacré moins de moyens que les autres à l'aventure coloniale. Bon, quand on regarde les choses de près, ce n'est pas tout à fait vrai. Je dirais que, encore une fois, du fait du mercantilisme, l'État, le 14e notamment, s'intéresse beaucoup au système colonial. S'intéresse beaucoup au système colonial. Évidemment, il est moins important que pour l'Angleterre, que pour les îles britanniques qui dépendent entièrement de l'extérieur. Quand est-ce que l'esclavage a été mis en place pour servir, en fait, le commerce maritime ? Est-ce que c'était inéluctable ? Non, il n'y avait rien d'inéluctable. La découverte, entre guillemets, des Amériques conduit à leur exploitation. Cette exploitation se fait, vous le savez, d'abord par la mise au travail forcé des populations mères indiennes, déjà à Cuba, puis partout. Ensuite, il y a un temps où ce sont ce qu'on appelle les engagés, donc des populations venant d'Europe qui partent vers l'Amérique et qui sont les artisans de la première phase de développement du commerce colonial. Lorsqu'on plante du tabac, on n'a pas besoin de manœuvres très nombreuses, on n'a pas besoin de capitaux très importants. Et donc, ce sont des engagés, des gens souvent assez pauvres qui rêvent finalement de réussir ailleurs et qui, pour payer leurs frais de transport, acceptent de se vendre entre guillemets par contrat, c'est-à-dire qu'ils se vendent pour une durée de 3, 4, de 5 ou 7 ans pendant laquelle ils dépendent d'un colon qui les fait travailler comme il le veut. L'objectif étant qu'au bout, à la fin du contrat, ces travailleurs puissent finalement avoir un petit pécule, un petit lopin de terre, quelques outils et se mettre à leur compte. En fait, plus la moitié meurt avant la fin du contrat et c'est des engagés très importants dans la première phase si vous voulez. A cela s'ajoute également de cette première phase la course, la piraterie. C'est un moyen d'accumuler de l'argent dans les Caraïbes et en Amérique. Puis, après, il y a le choix. Il faut parler de choix. Le choix de développer la grande plantation. Ce choix n'est pas général. La grande plantation, il y en a dans les Caraïbes, il y en a dans une partie des actuelles États-Unis, un petit peu au Brésil, mais par exemple, toute l'Amérique continentale espagnole, la plantation se développe très peu et tardivement en gros à la fin du XVIIIe siècle. Donc, la grande plantation ce n'est pas toutes les Amériques. Mais néanmoins, là où elle se développe, elle nécessite une main d'œuvre nombreuse. Et que se passe-t-il ? La plantation se met en place en gros dans les Antilles, c'est le tournant des années 1760 et après. À ce moment-là, les engagés se font moins nombreux. Moins nombreux parce que, tout d'abord, l'objectif, c'est d'établir après à leur compte, ce n'est pas de travailler à vie dans une plantation. Et puis, surtout, dans les années 1760, il y a une sorte de reprise économique en Europe et finalement, il est plus avantageux pour les populations un peu nécessiteuses d'Europe de trouver du travail sur place. Bref, au moment où se met en place la plantation qui nécessite une manœuvre importante, l'arrivée des engagés se ralentit. Une sorte de crise de main d'œuvre en quelque sorte. Et cette crise de main d'œuvre est compensée par l'arrivée d'esclaves achetés en Afrique. Il faut bien voir que nous sommes dans les années 1660. Les Portugais sont arrivés dans le golfe de Guinée vers les années 1440. Donc, ça fait plus de deux siècles déjà que les Européens ont pris contact avec l'Afrique occidentale, ont acheté quelques esclaves, mais pas simplement. Je vois que les deux premiers siècles de relations économiques entre l'Europe et l'Afrique sont des siècles de commerce diversifiés. Ce qui intéresse d'ailleurs en premier lieu les Européens, ce ne sont pas les esclaves, c'est l'or. On pense trouver de l'or en Afrique et on en trouve un peu d'ailleurs. On en trouve. La malague est un faux poivre, etc. Et dans un premier temps d'ailleurs, des Européens, des Portugais vont acheter des esclaves un peu au sud du golfe de Guinée pour les revendre au golfe de Guinée à Elmina, au Ghana aujourd'hui, pour les revendre contre de l'or. donc deux siècles de commerce diversifiés et puis à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle, on a besoin d'oeuvres pour les grandes plantations et donc on pense à utiliser les esclaves que l'on peut acheter sur les côtes d'Afrique. Et à ce moment-là, à partir du géré de la fin du XVIIe siècle, la traite devient pratiquement le seul commerce, le commerce infâme qui relie la France, l'Afrique et les Amériques. On a l'impression plutôt qu'avec l'arrivée des Lumières, il y a cette idée justement de la liberté humaine qui est mise en avant et on voit beaucoup de philosophes qui ont l'air de condamner l'esclavage mais en fait ça ne s'accompagne pas du tout d'une réduction du nombre d'esclaves. Ce commerce s'accroît en fait. Oui, oui, tout à fait. La traite atlantique, toutes nations confondues d'ailleurs, pas simplement la France mais connaît son apogée dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et pour la France, c'est dans les années 1680-1990 juste à la fin l'Ancien Régime que l'on a le plus navire armé à la traite. Plus on avance dans le XVIIIe siècle, plus la traite se développe et plus la traite est financée. Il y a en 1184 et 1186 des primes accordées par l'État alors soit en fonction du tonnage des navires négriers plus navire est à deux tonnots plus il a l'armateur de primes ou bien des primes en fonction du nombre d'esclaves introduit dans la partie ouest de Saint-Domingue. Et finalement, est-ce que la révolution va mettre un terme à cette traite négrière ? Alors, il y a plusieurs choses qui mettent un terme entre guillemets à la traite. La première, c'est la révolte des esclaves de Saint-Domingue en août 1691, elle commence comme une révolte d'esclaves classique comme il y a eu je dirais dans toute l'histoire de l'humanité et elle se transforme en une révolution comme le disait Césaire, une révolution en ce sens que c'est la première fois dans l'histoire du monde que des esclaves arrivent à se libérer et durablement. Auparavant, lorsqu'il y avait une révolte, quelques esclaves se libéraient mais le système esclavagiste ne disparaissait pas. A Saint-Domingue, l'esclavage disparaît et en 1804 apparaît la république la première république noire de l'histoire du monde Haïti. Donc une révolte qui se transforme en révolution. Et comme je le disais tout à l'heure, Saint-Domingue, c'était, bon il y a aussi la Martinique, la Guadeloupe, l'ancien Indien, mais Saint-Domingue c'était la perle finalement du système colonial. Donc Saint-Domingue n'existant plus en quelque sorte, la traite française a moins perdu son principal débouché. Ça c'est la première raison. La deuxième raison c'est qu'il y a la guerre maritime. Quand la France révolutionnaire déclare la guerre à la Prusse, à l'Autriche et au roi d'Europe, très très vite, bon, l'armée française est surclassée aux frontières mais ensuite on rétablit l'équilibre et même la France révolutionnaire prend l'offensive. Mais sur les mers, la marine est très vite défaite et il devient suicidaire pour un armateur que d'envoyer un navire vers les colonies simplement parce qu'il va être pris par les Anglais. Et donc la traite et puis ajoutant cela la première abolition d'esclavage en 1794 et donc on peut dire qu'à la fin du XVIIIe siècle la traite française disparaît. Disparait. Quelques armateurs on le sait mais c'est très difficile de trouver parce qu'il faut travailler dans des archives privées. quelques armateurs français continuent armés à la traite mais ils prennent des parts si vous voulez ils investissent sur des navires qui partent à la traite de Belgique la Belgique actuelle ou d'ailleurs mais il n'y a plus vraiment de traite française. La traite française renaît finalement dès la première abdication de Napoléon en 1814. Merci beaucoup Olivier Grenouillot pour ce premier volet de notre cours d'histoire consacré à l'aventure coloniale. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage édité aux éditions du CNRS Fortune de mer sirène coloniale. Merci chers auditeurs pour votre écoute et votre fidélité et je vous donne bien entendu rendez-vous très prochainement pour le deuxième volet de ce cours d'histoire consacré à l'empire colonial et au commerce maritime. Sous-titrage MFP.